Le principe des thérapies ciblées est ingénieux. Les médecins s'appuient sur les caractéristiques moléculaires de la tumeur afin d'enrayer l'évolution du cancer. Pour aborder le sujet, je reçois le professeur Benjamin Besse. Il est oncologue médical et spécialisé dans la prise en charge des cancers thoraciques à l'Institut Gustave Rossi. Bonjour professeur Benjamin Besse. Bonjour. En quoi consistent les thérapies ciblées ? Les thérapies ciblées, ce sont des traitements qui ont été créés parce qu'on a compris la biologie du cancer. Pour faire très simple, dans les cellules cancéreuses, on peut trouver un talon d'Achille. En général, c'est un gène qui est muté et qui donne une sensibilité particulière à la cellule tumorale, à une famille de médicaments qui va venir inhiber la protéine issue de ce gène. Dans le cancer du poumon, le premier gène qu'on a découvert, c'est le gène EGFR. En 2004 et en 2009, on a eu le premier médicament qui a permis de démontrer une efficacité supérieure à celle de la chimiothérapie parce qu'on est allé inhiber la bonne protéine dans la cellule. Seuls les tumeurs mutés EGFR vont répondre à ces traitements. C'est pour ça que c'est dans la sphère de la médecine personnalisée parce qu'on analyse d'abord le cancer et on définit ensuite la famille de traitements qui correspond au cancer. C'est les thérapies ciblées. Aujourd'hui, 40 à 50 % des cancers bronchiques sont éligibles à une thérapie ciblée. C'est-à-dire qu'on va trouver une cible pour ces médicaments. Les autres n'en ont pas ou en ont une qu'on n'a pas encore découverte ou alors on l'a découverte mais on n'a pas encore le traitement en face. C'est une révolution des années 2000 qui continue. On a encore chaque année des nouvelles cibles que l'on arrive à inhiber avec des nouveaux médicaments. Alors du coup, concrètement, pour le patient, il faut faire une biopsie de la tumeur pour pouvoir savoir s'il faut prescrire ou pas une thérapie ciblée ? Exactement. Alors la biopsie, on l'a parce que le diagnostic d'un cancer du poumon est lié à une biopsie. Mais on peut utiliser le tissu de la biopsie pour faire des analyses de l'ADN de la cellule tumorale et découvrir ces anomalies. Alors on appelle ça le NGS parfois ou un séquençage ou un profil moléculaire. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies intéressantes parce que dans le cancer du poumon, les biopsies sont souvent de petite taille et il n'y a pas suffisamment de matériel qui reste, après l'analyse qui permet de faire le diagnostic de cancer, pour faire l'analyse des cibles. On va dire que dans un tiers à 50% des cas, on n'a pas assez de matériel. Et on a une nouvelle technologie qui s'appelle la biopsie liquide. Alors le terme est très mauvais parce que dans biopsie, on pourrait croire que c'est quelque chose qui permet aussi de faire le diagnostic. Or, ça ne permet pas de faire un diagnostic, mais par contre, ça se substitue à l'analyse sur la biopsie de tissus. C'est une prise de sang et on va rechercher dans le sang des petits fragments de l'ADN du cancer et on est suffisamment sensible pour les analyser. C'est issu des technologies qui étaient développées chez les femmes enceintes pour aller chercher des petits morceaux d'ADN du fœtus dans le sang de la mère. Donc ça a été adapté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est beaucoup popularisé, qui est dans nos mains pour aller plus vite quand on n'a pas l'information sur le tissu. Les thérapies ciblées, on les utilise seules ou de façon concomitante avec d'autres traitements ? Alors la plupart du temps, on les utilise seules. Quand on fait un diagnostic de cancer, on appelle avancé, en général métastatique, on sait qu'il faut donner un traitement par voie générale. On appelle ça un traitement systémique. Et le premier réflexe, c'est aller chercher ces cibles pour savoir si d'emblée, on peut donner une thérapie ciblée. Et ce sera un traitement, en général par voie orale, qui va être donné en première intention avant une chimiothérapie. Et puis en cas d'échec de ces thérapies ciblées, on pourra toujours revenir à la chimiothérapie. En général, ce sont des traitements par voie orale, plutôt bien tolérés, qu'on va prendre à la maison avec des contrôles biologiques tous les 15 jours et puis ensuite qu'on espace. Donc c'est, en termes de qualité de vie en général, bien supérieur à la chimiothérapie. Vous l'avez suggéré, quels sont les effets indésirables des thérapies ciblées ? Alors, chaque famille peut avoir des toxicités propres, on appelle ça des effets de classe. Par exemple, tous les inhibiteurs de GFR, donc l'anomalie la plus fréquente, qui est présente chez à peu près 10% des patients qui ont un cancer bronchique, tous ces inhibiteurs vont donner à un certain degré un rage cutané, qu'on dit acnéiforme, comme de l'acné, mais qui se traite très différemment, et un peu de diarrhée, effet de classe. Et puis on a des médicaments qui auront des effets propres, par exemple certains vont rendre distrait, c'est quelque chose d'assez inhabituel. D'autres vont donner des œdèmes, des membres inférieurs, des grosses jambes, et il va falloir vivre avec. La plupart du temps, ces effets sont dépendants de la dose. Donc il faut y être préparé, mais pas en avoir peur. Quand l'effet est trop violent, on arrête le médicament, et il n'y a aucun risque à arrêter le médicament. On l'arrête quelques jours, on résout l'effet secondaire, et on reprend un dose diminué, ou alors si l'effet est juste trop gênant, on le diminue. C'est important parce que ces médicaments, on va les donner tant que ça marche, et tant qu'ils sont bien tolérés. Donc il faut que sur la durée, le traitement soit bien toléré. Donc les effets secondaires, ils peuvent être modérés, mais on va quand même y être très vigilant, parce qu'un effet secondaire modéré pendant un an, ça peut devenir insupportable, alors que sur le papier, ça n'a l'air pas à grand-chose. Sur quelles anomalies moléculaires les thérapies ciblées travaillent ? Alors, on a toute une famille d'anomalies moléculaires, c'est des anomalies, des gènes de la cellule tumorale, qu'on appelle en général des mutations ou des fusions. Alors les gènes vont s'appeler EGFR, AL, CROS1, CARAS. Ça peut concerner moins de 1% des patients atteints de cancer bronchique, et il y en a aujourd'hui quasiment une dizaine, donc c'est important, quand on fait la recherche, de faire une recherche large. Quand on parle de mutations de gènes, parfois, on confond avec les mutations de nos gènes à nous, ceux qu'on a hérité de nos parents. Là, des mutations, je parle des mutations, alors notre terme, c'est somatique, ça veut dire qu'elles sont propres à la cellule tumorale. Ce ne sont pas des mutations qu'on a dans toutes nos cellules. C'est important parce que ces mutations qu'on porte, nous, dans nos cellules normales, on les appelle des prédispositions génétiques. Celles-là, on peut les transmettre à nos enfants, par exemple. Les mutations dont je parle, ces fameuses cibles, elles sont propres à la cellule tumorale et il n'y a pas de risque, on ne peut pas les transmettre à son enfant. Quel conseil vous donneriez aux patients qui vont prendre une thérapie ciblée ? Comment se préparer au mieux par exemple ? Alors, il faut que le médecin éduque bien le patient et le prépare aux effets secondaires. Et parfois, par exemple, quand l'effet secondaire va être de la diarrhée, et on le sait, on a une sensibilité individuelle aux médicaments, on le sait, même si on prend un médicament simple, on ne va pas avoir les mêmes effets secondaires. Parfois, il est assez prudent de prescrire le traitement contre l'effet secondaire à l'avance. Par exemple, le traitement donne de la diarrhée, je prescris l'antidiarrhéique en disant, ne le prenez pas, mais en cas de diarrhée, vous l'avez. Et ça sécurise le patient. Il faut appeler le patient ou en tout cas, avoir au départ un suivi un peu serré pour vérifier comment ça se passe. Il faut faire le bilan sanguin parce que, par exemple, le bilan hépatique peut être perturbé avec tous ces médicaments. Mais la plupart du temps, c'est des traitements qui se passent bien. Et je crois qu'un message important, c'est qu'en cas d'effet secondaire violent, il faut arrêter le médicament. Si un samedi soir, il y a un effet complètement inattendu qui se produit, il faut arrêter le médicament et le reprendre après avoir discuté avec son médecin. Professeur Besse, en plus de votre activité d'oncologue médical, vous dirigez la recherche clinique à Gustave Roussy. Et vous avez notamment participé à plusieurs centaines de publications. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, la recherche, on a tous un peu nos dada. Moi, un thématique que j'aime bien en ce moment, c'est cette fameuse biopsie liquide dont je parlais parce qu'elle peut se substituer à une biopsie tissulaire pour rechercher ces fameuses cibles. Mais on peut aussi avoir beaucoup d'autres applications. Par exemple, après la chirurgie d'un cancer, qui est normalement guérie après cet acte, on peut rechercher dans le sang des traces du cancer avec la biopsie liquide. On appelle ça la maladie résiduelle. Et on pourra probablement développer beaucoup de stratégies en fonction de cette maladie résiduelle. On pourrait aussi peut-être suivre mieux et de plus près l'évolution des cancers sous thérapie ciblée, par exemple, en suivant dans le sang le niveau de l'ADN tumorale circulant. Donc ça, c'est un de mes champs de recherche. Au sein de Gustave Roussy, on a aussi d'autres champs qu'on appelle pragmatiques, qui là sont beaucoup moins précis qu'une thérapie ciblée. C'est des questions qu'on se pose tous les jours pour nos patients et aucun industriel va mener un essai pour répondre à ça. Par exemple, il y a deux standards possibles pour un patient. Est-ce que je fais le standard A ou B ? Aucune étude le compare. Eh bien, il faut faire des essais pragmatiques pour les comparer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on porte fort à Gustave Roussy. Par exemple, pour un patient, on peut avoir deux standards, le standard A et le standard B, mais qui n'ont jamais été comparés. Eh bien, c'est le rôle des essais pragmatiques de comparer les deux pour voir ce qui est le mieux pour le patient en termes d'efficacité et de toxicité. Et puis, on peut aller plus loin, on peut aussi faire de la désescalade. Peut-être qu'on n'a pas besoin de traiter autant, aussi fort, certains patients. Peut-être qu'on peut diminuer la quantité de médicaments et du coup, diminuer les effets secondaires, mais aussi diminuer le coût pour la société de ces médicaments qui sont parfois très chers. Et améliorer la qualité de vie du patient. Améliorer parce que moins d'effets secondaires et puis on vient moins à l'hôpital et ça aussi, ça améliore la qualité de vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501